Félix Anthony Aldirizio était un homme de main, tueur à gage et cambrioleur américain pour le Chicago Outfit. Aldirizio a commencé sa carrière criminelle à l'adolescence, à l'époque de la prohibition. L'une de ses premières arrestations a eu lieu pour vagabondage. Il attendait fréquemment devant le siège de l'hôtel Lexington du chef de l'Outfit, Al Capone, dans l'espoir de trouver un emploi de coursier. Au début des années 1930, le cousin maternel d'Aldirizio, Louis Frateau, l'a fait entrer dans l'Outfit. Aldirizio a commencé à travailler avec Sam Bataglia et John Marshall Caïfano comme homme de main. Gravissant régulièrement les échelons pendant la Grande Dépression, Aldirizio acquiert rapidement une réputation d'homme brutal. A la fin de la décennie, Aldirizio travaillait sous les ordres de Jack Guzik, l'expert financier de l'Outfit, en tant qu'homme de main chargé de verser des pots de vin aux juges et aux policiers de Chicago. Dans les années 1950, Aldirizio a commencé à travailler comme homme de main avec Charles Nicoletti. Au cours des deux décennies suivantes, Nicoletti et Aldirizio ont été fréquemment interrogés par la police au sujet des coups du gang. Le 2 mai 1962, la police a interrogé les deux hommes dans une voiture qu'ils avaient personnalisée pour en faire la HITS mobile. La voiture noire était équipée d'interrupteurs spéciaux qui contrôlaient indépendamment les phares et les feux arrière pour éviter d'être repérés par la police. Il y avait un compartiment caché à l'arrière avec des fixations pour les fusils, les carabines et les pistolets. A cette occasion, Aldirizio et Nicoletti ont déclaré qu'ils attendaient un ami, et la police les a relâchés sans charge. Aldirizio était soupçonné d'avoir exécuté 13 ou 14 coups pour le Outfitz. Aldirizio était à la tête d'un groupe de cambrioleurs qui opéraient dans le quartier UP de la Gold Coast à Chicago. Ces voleurs se spécialisaient dans les pierres précieuses et les bijoux rares qu'ils revendaient aux bijouteries et aux grossistes contrôlés par l'Outfitz. Aldirizio a résidé dans le quartier de la Gold Coast pendant un certain temps. Ses voisins, sans méfiance, étaient ses cibles. Aldirizio possédait également plusieurs restaurants, des entreprises de conditionnement de la viande, de petits hôtels, des boîtes de nuit, des bordels et des clubs de strip-tease sur Rush Street. Dans les années 1950 et 1960, l'équipe d'Aldirizio était chargée de récupérer les pots de vin dans les restaurants et des boîtes de nuit du North Side. Il était également les principales collecteurs de fonds pour les opérations de contrebande du North Side, livrant chaque semaine des millions de dollars en paiement aux dirigeants de l'Outfitz. Servant directement sous Giancana et plus tard sur Gus Alex, Aldirizio a été identifié par les autorités fédérales au début des années 1960 comme un membre de haut rang de l'Outfitz. Au cours des enquêtes sur le crime organisé, Aldirizio plaidera 23 fois le cinquième amendement de la Constitution américaine contre l'auto-incrimination et refusera de témoigner. En mai 1962, Aldirizio a participé à la célèbre torture collective. Après une bagarre dans un bar, deux petits criminels, Billy McCarthy et Jimmy Miraglia, avaient tendu une embuscade à Ron Scalvo et Phil Scalvo, deux associés de l'Outfitz, et les avaient tués. Aldirizio, Nicoletti et Anthony Spilotro ont capturé McCarthy et l'ont torturé pour qu'il donne le nom de Miraglia. Ils ont finalement placé la tête de McCarthy dans un étau et l'ont serré jusqu'à ce que ses yeux sortent de son orbite. A ce moment-là, McCarthy a donné le nom de Miraglia. Plus tard dans la semaine, McCarthy et Miraglia ont été tous deux retrouvés morts, la gorge tranchée. Aldirizio voyageait souvent à l'étranger, soit pour des vacances, soit pour établir des contacts en vue de faire rentrer clandestinement de l'héroïne aux Etats-Unis. Il se rendait fréquemment en Turquie, en Italie et en Grèce. Il était passionné par les ruines classiques, passant des heures à les photographier. Lors d'une rencontre avec Giancana, enregistrée par les services de police, Aldirizio a passé environ 20 minutes à décrire des ruines qu'il avait récemment vues en Europe. Finalement, Giancana a perdu patience et a crié « Phil ! Bon sang ! Des ruines ! J'ai des flics qui me sortent des yeux ! Et tu restes là me parler des ruines ? Écoute-moi Phil, écoute-moi bien ! Oublie-moi ces putains de ruines ! » Au cours de plusieurs décennies d'activités criminelles, Aldirizio a été arrêté au moins 36 fois pour coups et blessures, attentats à la bombe, raquettes, jeux d'argent illégaux, stupéfiants, trafic d'alcool, corruption, extorsion et meurtre sur commande. Cependant, Aldirizio a généralement évité les poursuites en raison des fortes connexions politiques de Lutfitt. Pourtant, en tant que chef de Lutfitt pour Tony Hacardo à la fin des années 1960, il n'était pas très populaire auprès des mafieux de Chicago de base. Peu de temps après, Aldirizio a été condamné pour extorsion et envoyé en prison. Le 25 septembre 1971, Félix Aldirizio meurt de cause naturelle au pénitencier des Etats-Unis, à Marion, dans l'Illinois. Hacardo et de nombreux autres membres de Lutfitt assistent à ses funérailles.